Europe 1, le journal des sports. Avec Johan Trinz, bonjour Johan. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors ce matin, Johan, nous sommes à la veille de la reprise du football français avec le championnat de Ligue 2 qui débute demain. Ah oui, première journée ce samedi avec pour commencer à 15h Dijon-Saint-Etienne. Les Stéphanois descendus en deuxième division, tout comme Bordeaux qui doit affronter Valenciennes. Doit parce que le doute plane après la demande de report des Girondins dont la FFF vient de valider leur participation à la Ligue 2 malgré leurs problèmes financiers. Les deux visent la montée, ce n'est pas le cas de Queville-Rouan qui s'est sauvé l'an dernier au terme d'un barrage. Eux, c'est plutôt objectif maintien pour notamment Olivier Chouafni, entraîneur des Normands. Il espère bien commencer pour ne pas connaître une autre saison compliquée. L'objectif c'est de bien débuter la saison. Après, on a eu quand même beaucoup de changements à l'inter-saison. Et depuis cinq semaines, on a essayé de créer un groupe, d'apprendre à se connaître sur le terrain, en dehors du terrain. Et puis là, on est plus ou moins prêts pour pouvoir attaquer le championnat dès la première journée face à Rodez. Olivier Chouafni au micro de Cédric Chasseur. Et puis dans une heure, nous serons avec un autre entraîneur, celui de Bastia, Régis Brouard, pour faire un point complet sur la compétition avant le top départ. Et il n'y a pas que la Ligue 2 ce week-end. Dimanche se tient le trophée des champions qui se disputent en Israël. Le champion en titre, le PSG affronte Nantes. La Ligue 1 reprend la semaine prochaine. Alors, on parlait, Johan, de Bordeaux en difficulté financière. Le club qui va avoir un coup de pouce grâce à un transfert. Ah oui, son ancien joueur, l'international français qui évolue à Séville, Jules Koundé, a été acheté par le FC Barcelone. Un transfert qui va apporter 5 millions d'euros à Bordeaux. Le défenseur central a été recruté pour 50 millions d'euros. Il a signé pour cinq ans et est très heureux d'ailleurs après ce signature. Je suis fier, je suis pressé de pouvoir jouer et rencontrer mes coéquipiers. J'ai envie de gagner le plus de matchs possibles, le plus de trophées. C'est pour ça que je suis ici. Et très bien. Et hier, c'est avec tristesse que l'on a appris la future retrait d'une star de Formule 1. Ah oui, Sébastien Vettel, 35 ans, 16 saisons de F1, 4 titres mondiaux, 53 victoires. Troisième meilleur total de l'histoire. Il va arrêter à la fin de l'année. Le pilote d'Aston Martin l'a annoncé dans une vidéo. J'aime ce sport. Il occupe une place centrale dans ma vie depuis toujours. Mais autant qu'il y a la vie sur la piste, il y a aussi ma vie en dehors. Ma donnée à ma passion comme je l'ai fait et d'une manière que je pensais juste ne va plus de pair avec mon désir d'être un bon père et un bon mari. Et pour les fans, il leur restera encore 10 Grands Prix pour voir évoluer l'Allemand. Les pilotes sont en Angri ce week-end. Et on termine avec le Tour de France féminin. Et toujours pas de victoire pour les Bleus. Mais non, c'est la néerlandaise Lorena Vibus qui a remporté sa deuxième étape hier. Mais ce n'est pas passé loin, Thierry, l'échappé du jour. Victoire Bertho-Couros de Cofidi s'est fait reprendre dans le final. Elle y a cru au moins un petit peu. Quand j'ai attaqué dans la bosse, mon directeur sportif m'a dit pendant 5-10 bornes, allez, il reste 40 secondes. Derrière, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. À 5 bornes, on avait encore 40 secondes. À 40 secondes, j'y ai cru. C'est le moment où je me suis dit, maintenant, je joue la victoire. Et finalement, on se fait revoir à 2 bornes. Mais bon, c'est comme ça. Elle se consolera avec le prix de la combativité. Elle aura un joli de sa rouge aujourd'hui pour la sixième étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Rochaïm. C'était Johan Tritz pour le Journal des Sports. À tout à l'heure, Johan.